Une histoire fascinante mais tragique. Alors il y a un beluga qui est devenu célèbre pour une raison très particulière. Il était soupçonné d'être un espion russe. Alors en 2019, un beluga blanc surnommé Valdimir, mais avec un H, il faut le préciser avant, c'est important, on va l'expliquer tout à l'heure, avait fait sensation en Norvège parce qu'il portait un harnais marqué Equipment Saint-Pétersbourg. Alors des rumeurs l'avaient alors désigné comme un possible espion russe. Et la mer de Barande, c'est un lieu stratégique de tension, il faut le dire, à l'époque entre la Russie et l'Occident. Et Moscou n'avait jamais commenté ses spéculations. Alors il avait été surnommé Valdimir avec un H juste devant, justement parce que H-V-A-L, Val, ça signifie tout simplement baleine en norvégien. Et Vladimir en référence bien sûr à Vladimir Poutine. Alors ce beluga est devenu un symbole autant qu'une curiosité sur place, ça s'est vraiment marqué le paysage norvégien. Il y a une histoire qui peut faire sourire quand on parle forcément d'espionnage, mais ça a pris un tournant un peu tragique. Et oui, un peu tragique la semaine dernière justement, puisque le dimanche 3 septembre, Sébastien Strand, fondateur de l'ONG Marine Mind, a annoncé que Valdimir avait trouvé la mort la veille au large de la côte sud-ouest de la Norvège, plus précisément à Rizavika. Alors selon ses propos, l'animal avait été aperçu en vie en fait plus de 24 heures auparavant. Et du coup, les circonstances de la mort, elles paraissaient un petit peu troubles pour le coup, parce qu'il y avait plusieurs traces de blessures effectivement sur le beluga. Et il faut également le noter, en fait, les belugas, ils ont une espérance de vie entre 30 et 35 ans et son âge était évalué entre 15 et 20 ans seulement. Et il était en très bonne santé, puisqu'en fait, les gens avaient pris l'habitude de l'étudier, puisqu'il était très amical et il avait un comportement très proche des humains. Donc c'est vrai que sa mort, elle a posé plusieurs questions en Norvège et plus globalement, ça a pris une ampleur un petit peu plus internationale avec des ONG qui se sont mobilisés. Alors la mort de Valdimir, elle était peut-être, enfin elle ne sera peut-être pas classée comme un accident. Et les organisations de défense des animaux comme NOAA ou encore One Whale ont déposé plainte, demandant à la police norvégienne d'ouvrir une enquête criminelle et donc de faire une autopsie à partir du corps de ce fameux beluga. Les premiers éléments communiqués sont alarmants. Donc comme je vous l'ai dit, le corps, il porte des blessures par balle, donc des blessures normales, mais également plusieurs blessures par balle. Donc ce qui pointe quand même vers un possible acte criminel. Alors des photos publiées par les ONG montraient notamment des projectiles qui avaient effleuré toute la peau du Cétacier, plusieurs en grand nombre même. Et donc Siri Martinsen, la chef de NOAA, a exprimé sa stupeur dans un communiqué. Je cite, les blessures de la balle sont alarmantes et d'une nature qui ne peut exclure un acte criminel. Elles sont choquantes. Fin de citation. Donc face à ces éléments troublants, la pression monte pour les autorités norvégiennes et elles sont en train de mener une enquête approfondie. Affaire à suivre.